Général Mohamed Idriss Déby Idno a accordé une audience en CEC, septembre 2023, à une délégation de l'agence suisse pour le développement et la coopération conduite par sa directrice générale, l'ambassadeur Patricia Danzy. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Après avoir fait le terrain pour constater de visu l'ampleur de la crise humanitaire, née de l'afflux des réfugiés soudanais à l'est du Tchad, la délégation de l'agence suisse pour le développement et la coopération, conduite par sa directrice générale, l'ambassadeur Patricia Danzy s'est fait le devoir de venir ce vendredi 6 octobre 2023 à la rencontre du président de transition, Général Mohamed Idriss Déby Idno. C'est pour lui témoigner l'empathie de l'agence suisse pour le développement et la coopération pour son humanisme face à cet afflux des réfugiés soudanais à l'est du pays et lui faire part du nouvel appui que l'agence compte apporter à l'état tchadien. Cette audience, on a parlé beaucoup de l'appui de la Suisse à long terme, qu'est-ce qui a changé et puis l'appui qu'on va donner au gouvernement de la transition. Pour nous c'est important de pouvoir avoir la flexibilité, de continuer notre appui pour que ça fasse sens, pour que les populations soient au centre de nos préoccupations, partout où ils sont, au Tchad. Tous les quatre ans on a un nouveau programme de coopération. Ce nouveau programme de coopération, une partie c'est la transition, dont l'appui à la transition. L'autre c'est la sécurité, la sécurité alimentaire, la sécurité économique des populations à l'est, dans le sud, à l'ouest. Et puis c'est aussi important pour nous d'être inclusifs. Donc la question de la participation des femmes, des questions climatiques qui sont plus en plus, un impact sur les populations, ça aussi c'est un élément qu'on va prendre en compte dans notre réponse. Avec plus de 150 000 réfugiés sur son sol, le Tchad est sous une pression énorme, selon la directrice générale de l'Agence suisse pour le développement et la coopération. C'est pourquoi elle a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux autres partenaires à soutenir ces efforts du Tchad. On a souvent entendu du gouvernement, quand on a voyagé aussi, que le gouvernement a beaucoup de priorités, qui ont dû faire une pause, certaines de ces priorités, à cause de la réponse à l'urgence. Aujourd'hui on parle beaucoup des réfugiés qui sont venus du Soudan, et là j'aimerais vraiment passer un message à la population tchadienne. On est toujours, toujours, toujours très, très ravis et touchés par l'accueil que vous donner aux gens qui sont encore dans la situation pire que ceux qui ont aussi très peu de ressources dans les zones qui sont touchées par la sécheresse et par les conflits depuis longtemps. Peu avant de prendre congé de ses hôtes, le président de transition a exprimé sa gratitude à l'Agence suisse pour le développement et la coopération pour son appui continu et a souligné l'importance d'agir également en faveur des communautés hôtes afin de rélever efficacement les défis humanitaires qui se posent au Tchad. A la primature, le premier ministre des Transitions, chef de gouvernement d'Union nationale, Salikib Zabo, a reçu le nouveau l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, au menu des échanges et le renforcement de la coopération entre les deux pays. Suivez les reportages de nos confrères de la Télévision nationale. Après avoir présenté les lettres de créance, l'accréditant auprès de la République du Tchad au président de transition, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno, le 8 août 2023, le nouvel ambassadeur de la France au Tchad, Éric Gérard, est venu rendre une visite de courtoisie au premier ministre Salikib Zabo ce jeudi 5 octobre 2023. A cette occasion, le diplomate français a présenté ses vilités au premier ministre Salikib Zabo et a mis à profit cette visite pour aborder quelques sujets avec le chef du gouvernement d'Union nationale, notamment les relations de coopération entre le Tchad et la France dans l'optique de leur renforcement. Les deux parties s'inscrivent dans une dynamique visant à densifier les liens entre les deux pays. En cette seconde phase de transition, une excellente coopération entre la France et le Tchad insufflerait un rythme nouveau au processus enclenché par le gouvernement d'Union nationale. Moi je suis venu me présenter au premier ministre dans le cadre de mon arrivée récente pour faire connaissance et échanger sur divers sujets d'intérêt commun. Nous avons un programme important en tant que France en soutien du pays, dans son ensemble, de la population, des autorités. Il y a des gros projets qui ont été lancés et il est important que tout ceci soit bien coordonné. Nous avons engagé des efforts importants dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, de la protection civile. Je crois que c'est ce temps qu'on peut se consacrer pour voir comment on peut aussi prolonger tout cela, aller plus en avant et toujours améliorer. Je crois qu'un dispositif, une façon de fonctionner, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Ce partage a vraiment été l'occasion de se dire et de trouver la meilleure façon pour construire ensemble. Je crois vraiment à la co-construction, définir, s'entendre et placer notre aide là où il faut pour que chacun puisse en bénéficier, dans la capitale comme dans les provinces. Nous avons des engagements à Béchet, Moundou, Sartre, etc. dans tous ces secteurs. Je crois qu'il y a des attentes, il y a des besoins et ce soutien est important pour nous, au profit du pays. Officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, Outchad Éric Girard, a initialement servi en République centrafricaine. Le diplomate français réaffirme l'appui de son pays et sa volonté d'oeuvrer pour un raffermissement de la coopération entre les deux pays. Et puis, madame la maire de la ville d'India Mena, Bachir et Fatimé Zaradouga, s'est rendue ceci, octobre 2023, au Palais des Arts et de la Culture pour galvaniser des agents sur le terrain afin de rendre propre le lieu qu'accueillera le président de transition, président de la recrue-chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby-Idno, ceci, septembre 2023. Sous le reportage de Dory Abdoulaye. L'opération de nettoyage a mobilisé de nombreux agents municipaux et professionnels du nettoyage pour garantir des résultats satisfaisants. La maire Fatimé Zaradouga est passée sur le terrain pour superviser les travaux et a souligné l'importance de la propriété de la ville. Nous sommes prêts pour accueillir cet événement si important. Pour la maire, il est essentiel que la ville d'India Mena soit toujours propre pour assurer, la qualité de vie des habitants et offrir une belle image à tous les visiteurs. Cette opération de nettoyage montre l'engagement de la mairie à maintenir la propriété de la ville. Le nettoyage du Palais des Arts et de la Culture était particulièrement important en raison de l'événement majeur que représentait la clôture du tournage du président de la transition. Grâce aux efforts de la mairie, le lieu a été entièrement nettoyé et est désormais prête à accueillir de nouveaux événements culturels. Le nettoyage au Palais des Arts et de la Culture de la ville d'India Mena a été une réussite grâce à l'implication de la maire Fatimé Zaradouga et de ses équipes de la mairie. Cette opération montre l'engagement de la ville à maintenir la propriété et la beauté de ses espaces publics pour offrir une qualité de vie optimale à tous les habitants et visiteurs. Toujours dans le même cadre, l'Alliance des associations de la société civile et des organisations tchadiennes a organisé ceci, septembre 2023, une cérémonie de la salubrité au Palais des Arts et de la Culture. Le nettoyage au Palais des Arts et de la Culture organisé par l'Alliance des associations de la société civile et des organisations tchadiennes à Dakot est une initiative louable qui mérite d'être saluée. Les membres de l'Alliance se sont mobilisés dès 6h du matin pour nettoyer le palais en vue de sa clôture prévue demain qui marquera la fin du tournage du président de la transition, le général Mahmoud Drizdebi Itnou, chef de l'État. La trésorière de l'Alliance Fatime et Mohamed Djidi a déclaré que leur alliance était prête à nettoyer et à embellir le palais, montrant ainsi leur engagement envers leur pays. Cette initiative témoigne du sang du devoir et de la responsabilité civique de ces membres de la société civile qui se mobilisent pour maintenir les infrastructures publiques propres et en bon état. À cette occasion, la maire de la ville d'Ondiamena, Fatimeza Rapatire, a tenu à remercier les efforts déployés par la décote et a invité d'autres organisations à emboîter le pape. C'est une femme courageuse. Non seulement elle est jeune, elle a un grand cœur, accompagnée de ses camarades qui sont à côté d'elle. Vous vous rendez compte, elle était là depuis 5 heures du matin. Pourquoi ? Parce qu'il y aura la cérémonie, la fête qui va se passer demain à cet endroit. Elles se sont dit qu'il faudrait que nous aussi, on prouve au chef de l'État que les femmes sont toujours derrière lui, que les femmes sont toujours là. Et que j'aimerais bien que d'autres puissent emboîter leur exemple. Nous avons la confiance du chef de l'État. Cette reconnaissance de la part des autorités locales est une preuve de l'importance accordée au nettoyage et à l'entretien des liens publics ainsi que de la valorisation du rôle des organisations de la société civile. Sur ce, c'est l'effort de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. A demain. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501